bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler de la discipline mais avant toute chose si vous ne me connaissez pas sachez que je m'appelle gabriel moreau et je suis auteur du livre créer la vie de vos rêves que vous pouvez vous procurer sur amazon si vous le souhaitez en tout cas je vous incite à aller voir dans la description aussi de cette vidéo vous pouvez si vous le souhaitez pour commencer de télécharger un extrait gratuit pour savoir de quoi il s'agit souvent des personnes me demandent comment fais tu pour être aussi discipliné avant de répondre à cette question mais c'est pour ça que je vous incite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo on va déjà donner un peu une définition de la notion de discipline parce que c'est vrai que quand on regarde dans le larousse la discipline est liée à l'enseignement et aux devoirs mais réellement on pourrait dire que là que cette notion est plutôt liée au fait d'affronter des difficultés des obstacles qui bat souvent qui sont souvent pardon pas agréables à vivre ou alors on pourrait aussi dire que cette discipline est liée au fait de faire des actions qui ne nous amène pas des résultats instantanément je vais justement tout de suite faire un pas avec cette notion d'instantanéité parce que c'est bien souvent là que le bas blesse surtout dans notre société actuelle qui prône à mon sens un petit peu cette notion du moindre effort et surtout le fait d'avoir des informations par exemple très rapidement grâce à internet et donc grâce à notre smartphone qui est à portée de main en somme oui la discipline rime avec effort et comme je vous le disais c'est bien là que bien souvent beaucoup de personnes ont du mal à être discipliné dans certaines actions on pourrait prendre par exemple l'exemple des salles de sport où beaucoup de personnes s'inscrivent en début de d'année donc quand je parle d'année je parle de rentrée septembre mais on voit bien que peu reste discipliné durant une année ou deux ou trois années complètes je pourrais d'autre part prendre l'exemple du monde de la formation parce que ça fait maintenant 12 ans que j'évolue dans ce domaine et on voit que chaque année il y a régulièrement des personnes qui abandonnent les parcours je pourrais aussi prendre le dernier exemple des bonnes résolutions de la nouvelle année et on voit bien aussi pareil que bien souvent ces résolutions ne tiennent pas souvent il y a une raison à cela qui va peut-être pas vous plaire mais qui à mon sens doit être acceptée parce que c'est notre nature humaine et cette nature humaine nous amène à être paresseux donc c'est sûr que c'est peut-être un petit peu dur à entendre le chemin de la discipline c'est un chemin qui me parle beaucoup je vous en parlerai un peu plus à la fin de la vidéo et c'est pour ça que j'ai fait énormément de recherches depuis ces dernières années sur cette notion et justement cette notion qui est liée à l'effort et donc liée à la paresse alors pourquoi je parle de paresse je vais vous prendre quelques exemples aussi comme je disais un pote l'autre fois regarde un imaginons tu veux venir me voir tu as 20 km à faire tu as le choix de venir me voir à pied ou en voiture il me dit bah c'est clair je vais prendre la voiture voilà c'est sûr que on est d'accord que faire 20 km à pied demande beaucoup plus d'efforts que prendre un véhicule et ça bon c'est un exemple parmi tant d'autres mais on pourrait aussi prendre l'exemple de la recherche d'informations fut une époque on n'avait pas internet on n'avait pas de smartphone et bien il fallait aller faire l'effort d'aller dans une bibliothèque pour aller chercher l'information le smartphone nous amène cette facilité et cette instantanéité à avoir une information rapidement en somme cela prouve bien que la paresse fait partie de notre nature et c'est pour ça que je vous le disais que c'est une notion qu'il faut accepter maintenant je vais essayer de répondre à la question comment être discipliné une fois de plus si on revient à la notion de nature humaine vous devez comprendre que là ce qui nous fait ce qui amène un individu à être discipliné c'est lié à la notion de récompense et donc plus la récompense visée est forte émotionnellement et le plus cela amène un individu à prendre le chemin de la discipline prenons encore un exemple peut-être que vous vous rappelez quand vous étiez enfant tout cas je vais me porter en témoin je me rappelle que j'adorais les comment on appelle ça les yaourts liégeois donc au chocolat avec la crème fraîche que vous avez au dessus le ce que je préférais dans ce yaourt c'était la crème fraîche et donc ce que je faisais c'est que je prenais un plaisir à manger dans un premier temps le chocolat pour me délecter de la crème fraîche en dernier donc on voit bien que le fait de retarder la satisfaction est en lien avec la discipline on l'a tous vécu à un moment donc cela veut dire qu'on a cette capacité à acquérir cette fameuse discipline deuxièmement je pourrais vous dire que être discipliné rime avec se responsabiliser il est clair que prendre des habitudes régulières qui ne nous amène pas des résultats instantanés est souvent douloureux cela peut nous amener de la frustration de la colère de l'impatience parfois même de la solitude lorsque l'on prend un chemin seul et comme je vous le disais c'est que parfois les résultats n'arrivent pas tout de suite il y a même des 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 entrepreneurs qui ont dû attendre pendant des années avant de voir leur des résultats apparaître et c'est sûr que c'est là que c'est difficile donc si à un moment donné nous ne prenons pas la responsabilité des conséquences des difficultés que l'on peut voir arriver et bien il est clair que l'on abandonne et c'est pour ça que je reviens sur cette notion de récompense parce que le plus la récompense que vous visualisez est élevé et le plus vous pourrez être amené à prendre ce chemin de la discipline j'ai donc terminé cette vidéo en vous parlant du comment je fais et bien comme je voulais dit un petit peu plus tôt j'ai rien inventé si je prends par exemple le livre que j'ai écrit qui a été une élaboration de trois ans si je prends le centre de formation que je suis en train de créer en partant pratiquement de zéro et bien je m'accroche aux résultats et je m'accroche à cette récompense que je visualise et c'est ça qui me booste chaque jour c'est en aussi en utilisant la méthode des petits pas et en voyant des récompenses régulières donc après c'est peut-être pas tous les jours mais une fois que je termine une étape et bien je délecte cette récompense un petit peu à l'image de mon de mon chocolat liégeois et je me dis ok c'est bon j'ai atteint une étape et c'est ce qui me motive ensuite à continuer je pourrais aussi prendre un autre exemple celui de la méditation ça fait maintenant pas mal d'années que je médite tous les jours et il y a une raison à cela en tant que hypersensible j'ai on va dire des émotions qui durant des années m'en faisait voir de toutes les couleurs et quelque part encore un petit peu aujourd'hui sauf que grâce à la méditation et bien j'ai pu acquérir une stabilité émotionnelle qui me fait énormément de bien et donc vu que je vois les résultats maintenant et bien je ne peux que continuer parce que je me dis si j'arrête et bien le risque en fait c'est que ça retombe à l'inverse donc c'est sûr qu'au niveau de la méditation ça ne sait pas les résultats je les ai pas vus en 3-4 jours mais je ressentais un tout petit peu quoi de d'amélioration et c'est en me connectant à ce tout petit peu d'amélioration que j'ai pu justement continuer donc c'est pour ça que réellement je reviens une fois de plus et j'insiste sur cette notion de récompense parce que c'est vraiment en visualisant celle-ci que vous pourrez prendre le chemin de la discipline j'espère que cette vidéo vous voilà quoi vous aidera si vous avez des problèmes avec cette notion en tout cas quoi qu'il arrive n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action je vous souhaite une agréable semaine je vous dis à très bientôt ciao ciao